Est-ce que vous constatez, vous, se mettre en place une nouvelle façon de concevoir et de mener des politiques publiques ? Et deux, est-ce que vous êtes convaincu par ce que ça produit ? Est-ce que vous allez trouver des choses en ce sens-là ? Et on va commencer par Marie-Christine Blandin. On se dit, comme on est un peu en retard, qu'on essaye de faire 12 minutes chacun. À la moitié, tu pourrais bien. Je voudrais d'abord saluer les belles réalisations qui se font dans cette région. Réalisations qui ont été ébauchées dans les années 2000, avant même la TSR, et qui prennent un sens global au sein de cette TSR à travers des opérations pionnières. Je ne vais pas toutes les citer, mais qu'on aille du plan forêt aux chercheurs citoyens, à manger mieux ou bien au logement. On répond vraiment aux besoins des habitants. Sur ce, si on était tous, tous, tous convaincus, tous les habitants, tous les vice-présidents et toutes les collectivités, dès l'Ossangol, on en aurait 50 dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est pas encore le cas. Et je pense que les failles qui ont été pointées par la salle sur la mobilisation des habitants, dans le sens de la coproduction, dans le sens aussi de l'information sur ce qui se fait, dans le sens des mots de la pédagogie, parce que tout ce qu'on a entendu en compte-rendu des ateliers est très clair, mais moi, je ne le refais pas devant un atelier à Tédé Carmonde, quoi. Il faut trouver les autres mots, les autres exemples, etc. Or, c'est là que ça se passe aujourd'hui. Alors, les chantiers valeureux qui ont été portés reposent sur des choix politiques historiques. Ça a été renégocié au lendemain de l'élection régionale. C'est un choix énoncé par le président. C'est porté par l'ensemble de l'Assemblée dans sa diversité. Il y a une commission. C'est documenté. C'est décliné. C'est même décliné par la CRCI avec la troisième révolution industrielle, de façon très inspirée, et je note que l'inspiration, ça coûte très cher. Cette posture anticipatrice et courageuse, elle se voit de loin. Mais dans mes déplacements, je remarque aussi que d'autres territoires sont en mouvement. Peut-être pas sur la méthode, mais sur les projets réalisés. Si nous voulons ici être et rester exemplaires, je pense qu'il faut passer maintenant de la réflexion à l'action des multipliés. Et je voudrais au passage assister sur l'impérieuse nécessité de cette transformation. Le climat, il change vraiment. Et il y a certains qui en payent déjà les dégâts économiques, humains, etc. Les sols et la biodiversité partent en morceaux, quoi. On ne va pas tenir comme ça. Et je ne parle pas de l'emploi qui migre au pays du dumping social et environnemental. Mais c'est précisément pour ces raisons que nous devons offrir à nos jeunes autre chose qu'un message de cassandre, quoi. Tout va mal, le ciel est noir, on va dans le mur. Justement, la TESR, c'est des vitamines pour demain, quoi. On éclaircit le ciel et on dit, ensemble, on peut aller ailleurs. Donc les écolos ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme. On veut aussi être les premiers à dire, il y a du ciel bleu derrière, si on s'y met tout. Je pense que c'est quand même assez important de faire ça pour les générations futures. Alors moi, je vois des conditions à la réussite et j'en ai entendu dans les ateliers, etc. Moi, je suis moins consensuelle que Jean-François. Il fabrique du consensus, il va s'arracher les cheveux, je fabrique du dissensus, mais on est bien complémentaires. Première condition, c'est la sincérité de tous. Les prototypes ou les colloques, aussi intelligents soient-ils, ne peuvent servir d'alibi comme les géraniums au balcon d'une maison polluée. Et je me félicite, moi, que ce colloque, aujourd'hui, donne le la, en Nord-Pas-de-Calais, d'une autre dimension concrète. Ça montre la vraie volonté de la région. Mais la sincérité du choix de la TESR, c'est aussi le renoncement à des vieilles pratiques et à des pistes rancies, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas protéger les captages d'eau et faire la promotion masquée des gaz de schiste, même si on les appelle gaz de houille. On ne peut pas soutenir la qualité alimentaire et la santé, et puis ne pas entamer un dialogue un peu musclé, quitte à parler des critères économiques, avec les producteurs de malbouffe. On ne peut pas avoir un beau plan cancer et fermer les yeux sur les risques d'amiante dans les chantiers de réhabilitation thermique. On ne peut favoriser les industries polluantes au seul motif de compétitivité éphémère, alors que les coûts de la dégradation de la santé des populations, de la remise en état des sites pollués, c'est nos déficits publics de demain. Donc tout le monde nous parle des déficits en disant comment on va les combler, ça serait bien aujourd'hui de ne pas créer ceux de demain, en faisant des bons choix. Alors ça, ça demande une culture commune, admettre que nous sommes sur Terre interdépendants les uns des autres, que notre avenir dépend aussi du bon état des écosystèmes, comprendre qu'on a une seule planète et que le renouvellement des ressources vitales, c'est fragile. Les régions compétitives de demain, parce que compétition, on n'a pas encore réussi à éradiquer le mot. Alors les régions compétitives de demain, ce n'est pas celles qui auront plus d'autoroutes, de rocades et les villages en contrebas inondés. C'est celles qui donneront un avenir à tous, qui auront déménagé leur décharge de classe 1 du littoral avant que le niveau de l'eau ne monte, celles dont les jeunes paysans trouvent des terres et les jeunes entrepreneurs des investisseurs solidaires, celles dont les circuits courts augmentent la qualité des productions et la solidarité des acteurs, celles où il n'y a pas de place pour fouiller la douleur des uns et la convertir en haine contre les autres. Celles dont le confort des uns ici ne se construit pas sur le malheur des autres. Moi je suis désolée, il faudra aussi revisiter nos pratiques et nos évidences, parce que c'est instructif. Combien de tonnes de colis de prêt-à-porter venant des ateliers textiles du Rana Plaza sont passées par l'aéroport de l'Équin avant que le bâtiment ne s'effondre et de fasse 1000 morts parmi les ouvriers ? Il faut aussi regarder ça. Combien de tonnes de saumures du désert d'Atacama au Chili, il faut mobiliser pour faire une batterie au lithium pour une voiture électrique ? Il y a des gens qui vivent au Chili, qui ont besoin d'eau potable, et plus vous tirez de la saumure, moins ils ont d'eau potable. La TESR, ce n'est pas une nouvelle politique ou un supplément d'âme, c'est une conversion progressive mais radicale, c'est une question de cohérence, d'utilisation de l'argent public, et j'ai confiance. J'ai vu le DGS, monsieur Duruflet, un homme civil, cordial, traditionnel dans son aspect, nous dire « ici, il y a une heure, c'est une révolution ». Donc c'est parti, on y va, c'est une révolution, je suis bien d'accord. Autre condition incontournable, le portage à tous les niveaux, c'est la mi-temps, à tous les niveaux de l'institution. Je pense que cette culture commune, elle doit vraiment être partagée sans duplicité. Se partager au niveau des politiques, tout le monde doit tirer dans le même sens, personne ne doit jouer en coulisses la troisième mi-temps du nucléaire, de la brevetabilité du vivant ou du gigantisme des infrastructures. Cette culture commune, elle doit se partager au niveau des ressources humaines. La TESR ne saurait dans une institution reposer sur quelques chargées de mission fervents et géniaux des fricheurs, déployant toute leur énergie créative dans des océans de classicisme. Sinon, ils vont finir épuisés, ça va être le burn-out, et puis les autres vont les regarder tomber comme des mouches en faisant « on l'avait bien dit, il ne fallait pas y aller ». Donc là, il y a vraiment une mobilisation collective, y compris en formation, parce que ça ne s'improvise pas. Et puis il y a aussi tous les partenaires qui doivent se mettre en mouvement. L'ensemble des services sensibilisés, cultivés, mobilisés, ça signifie, et ça a été souvent employé comme image, la fin du travail en silo. Je rappelle que dans un silo, il fait chaud et il fait noir. Donc la fin du travail en silo, je pense que dans l'atelier avec M. Le Nancay, on a eu un bel exemple de description de ce qu'on pourrait faire pour créer de l'horizontalité et de la verticalité. Attention cependant, parce qu'au nœud, là, où se croisent verticalité et transversalité, s'il n'y a pas de l'aide, il y a de la souffrance humaine. Donc ça demande vraiment de l'accompagnement très souple, très humain, très attentif, très à l'écoute. Puis je n'oublie pas que je suis parlementaire. Je mesure toutes les facilitations que nous pouvons et devons créer pour accompagner des initiatives comme la TESR et lever des obstacles. Je ne parle pas seulement de justice de l'État dans le contrat de plan ou bien de critères adaptés des aides économiques, mais dans les ministères, à Bruxelles ou au Parlement, on fait des arbitrages décisifs. Quand il y a une décision sous la pression des lobbies de libéraliser la taille des porcheries et des poulaillers au nom de la simplification des normes, on entrave la TESR. Quand on entrave les installations d'énergie renouvelable au nom de la pollution visuelle, c'est scandaleux. Quand on veut réduire les effectifs de ceux qui contrôlent la qualité des productions et renoncer à faire payer le juste prix aux produits qui viennent de l'autre bout du monde, c'est encore du sabotage de la TESR. Et parlementaire, je veille justement à empêcher ça. Par contre, il y a des bonnes nouvelles. Dans la loi sur l'école, désormais, la coopération entre élèves est le principe fondateur de la pédagogie dans la classe. Il y aura encore du chemin pour que tout le monde ait compris. Mais ça, c'est des bonnes nouvelles. La loi agricole a ouvert des espaces qui résonnent totalement avec ce que fait la région au niveau de la nouvelle gouvernance alimentaire. Alors voilà, conclusion. Vous avez pensé la machine, vous avez fabriqué des prototypes, vous avez construit des engrenages intelligents, vous rassemblez les énergies. Si les pilotes tirent tous dans le même sens, si le management est bien transversal, si nous passons de la forme colloque à la forme chantier, la région peut se transformer pour accompagner positivement des mutations qui nous dépassent, mais qui sont déjà à l'œuvre. Si je n'étais pas optimiste, je ne serais pas là. Et c'est une vraie réponse d'optimisme pour les générations futures. Applaudissements Applaudissements